Bonjour les amis, comment allez-vous ? Bon écoutez, moi ça va, un samedi, c'est-à-dire un jour ordinaire dans une vie ordinaire, comme beaucoup d'entre vous je suppose, sauf ceux et celles qui ont la chance d'avoir la famille, chez qui ils vont, chez qui ils reçoivent, ou des amis en qui ils ont confiance, méfiez-vous des amis dont on a confiance, pour qui on a confiance, méfiez-vous, on va en parler dans cette vidéo en même temps que je vais me faire une tête un peu plus potable que ça, enfin j'estime plus potable, on y va, on y va, donc chitchat maker, à tout de suite. Inspection du nez Bon, ça fait un moment. Bon, ça fait un moment que je parle toute seule, je disais donc que Shein ne m'avait jamais livré, donc j'avais demandé le remboursement que je n'ai jamais reçu. Pas à cause. Donc vous n'aurez jamais plus de nouvelles de Shein sur ma chaîne. Là, donc j'ai mis du blush, oh là, vous recommencez, qu'est-ce que merde ? Oui, je l'ai perdu mon blush, bien sûr, il est dans ma main. Donc, California de Benefit, il y a cette couleur qui se rapproche terriblement de mon pull et de mes boules d'oreilles, puisqu'il y a du rose que vous ne verrez peut-être pas. Alors, on va reprendre un peu, parce que là, et je dis donc que j'ai utilisé le pinceau Benefit, pas du tout, mais il n'y a rien de dire, des conneries. Le pinceau It Cosmetics, vous voyez, je m'en sers de mon blush comme de contouring. Moi, bon, écoute, on va dire que c'est bien, de toute façon. C'est juste pour avoir une tête qui me plaît un peu mieux. Ouais, je ne suis pas en forme en ce moment. Là, depuis quelques jours, ce n'est pas du tout la frite, la frite. Là, il est, ouais. Vous voyez, je suis toujours en train de regarder l'heure, parce qu'on me demande toujours. Donc, je vais utiliser, ah, il y en a plein de pantalons noirs, c'est géant. Je vais utiliser comme highlighter, la palette Bobby Brown. Bon, je ne vais jamais comme ça l'envers. Peut-être que vous la verrez à l'endroit. Oulah, c'est bien compliqué. Il est le bazar. J'aimerais que vous voyez, voilà. Donc, je vais prendre avec mon doigt, les deux du haut, les deux du haut, c'est-à-dire un blanc et un... et un bronze. Ouais, la lumière n'est pas idéal. Que l'on va mettre en haut de la peau. Une peau mètre en toute finesse, comme toujours chez Florence. Ouais, ça va rigoler, pas rigoler, pas rigoler, pas. Voilà. On va estomper, bien sûr, sur le bout du nez, au, genre, au-dessus de la leur, sur l'arbre cupidon. Oh, cupidon ! Eh. Eh, 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 eh. Légèrement en dessous. Mais c'est quoi ça ? C'est vraiment chiant, ce truc, maintenant, je vois que ça. Ouais, c'est un... un trou de bouton très ancien. Ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Parle pas, Rottinol, parle pas. Bon, j'ai mon pantalon complètement dégueu. Voilà. Ensuite, maintenant que notre teint est presque fine, d'abord, on va flouter ce qu'on ne s'est mis sur la tête. Ouais, je vous... Du coup, je voulais faire le fil rouge de cette vidéo sur l'amitié. Parce qu'en faire une vidéo complète, je me sentais pas. Je vais parler d'amitié dans la vraie vie, pas l'amitié virtuelle. Et une amitié plutôt ancienne aussi. Alors, il y a plusieurs moments où l'amitié m'a déçue. Il y a, bien entendu, le divorce ou la séparation. Les amis du couple, ils choisissent souvent un camp. Moi, lorsque j'ai eu des amis qui se sont séparés un à un, j'ai gardé contact avec les deux. On va dire quand, il ne faut pas exagérer, on n'est pas à la guerre, ça suffit, ne parlons pas de choses terribles. Pas sur ma chaîne en tout cas. je ne sais pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est que ma chaîne n'est pas une chaîne politisée, entre guillemets, et ma vie non plus. La politique m'a énormément déçue, pour différentes raisons, et ça, vous le savez. Bref, on s'en fout. Quel rapport, je pense. Ouais, donc, alors, voilà, le divorce, la séparation, les gens prennent. Moi, quand je me suis séparée du papa des enfants, avec qui je suis restée, au moment, eh bien, un couple que nous avions comme amis ensemble, un couple que nous avions grâce à moi. Putain, je prends mon miroir, c'est bénéfique. Depuis tout à l'heure, je suis désolée. Donc, un couple que nous avions en amis, grâce à moi, grâce à moi, en cause de moi, finalement, parce que je bossais avec cette fille, et je m'étais prise d'amitié pour elle. Peu plus son mari, j'allais dire, n'était pas désagréable. Finalement, excuse-moi, quand t'appelais déjà Pascal, t'étais un couple. Je pense que tu l'es toujours. Là, je vais faire maquillage des yeux très rapide en rose. Donc, j'utilise la palette Total Temptation de Maybelline. Ce sont des produits anciens. où nous avons du rose, du gris, du doré, et voilà, j'ai mis l'ombre dans l'une des... super, le pantalon. Et nous avons du classique marron. Moi, je vais utiliser le rose et le gris. le rose qui est déchèrement... Bon, on l'a en mat, on va le mettre en mat sur toute la paupière. Ouais, j'en reviens à ce couple. Bon, moi, ils m'ont complètement oubliée. Bon, je n'ai jamais essayé de retrouver le contact avec eux. Elle était... Elle, elle était complètement sous influence de son mari. Ils étaient mariés. Ils se sont mariés, rencontrés très jeunes. Je crois qu'elle avait 15 ou 16 ans. Lui, en avait un petit peu plus. Excusez-moi, je me reviens dans la classe. Et ouais, elle était vraiment sous influence. Il était jaloux comme un pouls. Aïe ! Lui, il ressemblait de façon dingue à... Elle s'appelle un Goldman. Ah ouais, je le jure. Au début, je l'aimais bien. Je le trouvais agréable, sympathique. Et jusqu'au jour où sa femme avec qui j'allais me balader au Parc de la Tête d'Or avec son fils et mes enfants, peut-être que Clémentine, je ne sais plus. Dans la voiture, je dis donc à Isabelle. Elle s'appelle toujours Isabelle, j'espère pour elle. Bon, là, je vais prendre mon pinceau ultra fin. J'ai pris du noir pour faire un rade de cils. Je suis obligée de me regarder dans la place. Donc, à l'époque, j'allais dans une salle de sport plusieurs fois par semaine par semaine par semaine avec des collègues de travail. J'adorais ça. Et donc, je dis à Isabelle, pourquoi tu viendrais avec moi de temps en temps ? Ce serait chouette. Elle me dit, non, 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 Pascal ne voudra jamais. Elle me dit, pourquoi ? Elle me dit, parce qu'il pense qu'en fait, t'es vraiment une salope et que, pardon pour les mots, et que tu vas en salle de gym pour rencontrer des mecs. J'ai dit, d'accord, ton mec, déjà, je trouvais qu'il était limite très con, alors qu'il était indigent, comme quoi. Elle me dit, écoute, je ne veux plus jamais le voir ou alors je monte au créneau et ça va partir en moi. Pourtant, à l'époque, j'étais une sagesse incroyable. J'avais presque peur de mon ombre. Bon, bref, vous voyez, donc les cimes qu'il avait pour moi dont bien entendu sa femme a dû se plier à ses desiterata, c'est-à-dire que je n'en ai jamais entendu parler. J'oublie tout le temps de demander à mon ex-mari avec qui les relations sont plutôt bonnes depuis que notre fille va mal, qui va mieux d'ailleurs, là, n'est pas le sujet. il y a eu des moments où ça n'allait pas du tout avec lui. On s'en fout, c'est quoi le rapport ? Bref, donc l'amitié quand il se sépare, il y avait-il d'autres gens ? Oui, mais je l'ai déperdue par chacun de la vie, vous voyez, et forcément pas la même. Donc, voilà, bon, ça déjà. Mais alors, le pire du pire dans l'amitié, moi je trouve que c'est l'argent. Putain, l'argent, ça te défonce une amitié alors que tu y croyais à cette amitié. Donc là, récemment, on a perdu un, deux, trois amis, dont deux que, attends, un, ouais, deux que nous avions depuis longtemps, à qui nous avons fait des chutes, à qui nous avons procuré du plaisir, de l'amitié, des vacances, bon, certains comprendront, quand nous en avions les moyens et lorsque, et aider financièrement, bien sûr, sans demander quoi que ce soit en échange, bien sûr. Sinon, voilà, bref. Et là, j'essaie de faire un creux de paupière. Ouais, elle frippe, hein ? Ah, c'est la frite, la frite. Bon, je mets trois heures, là. Je vais finir les yeux en dehors de vous. Ouais, moi aussi, je vous lâche, vous voyez, l'amitié du bar de charme. Allez, à tout de suite. Je vais faire un peu plus vite. Voilà, j'y aille. Donc, là, j'ai juste mis un peu de doré. Ça fait très foncé, ce côté, hein ? Mais, la lumière est très mal orientée, ce qui fait qu'on voit que dalle. Je n'ai pas bon si de lumière nulle. Je vais donc mettre ma base mascara, comme d'habitude. La base blanche chez L'Oréal. Vous voyez bien, hein ? ouais. Voilà. J'aurais dû prendre un truc. Tout seul, on est à côté là, je vais prendre ce mascara que je vous ai déjà présenté plein de fois. Un mascara de chez Bourgeois. L'ultra mascara dont la brosse se twist. se twist. Alors, hier, j'ai regardé une vidéo de Glorette qui disait qu'elle n'aimait pas du tout ce mascara. Eh bien, écoute, moi, je l'adore. Donc là, je prends la brosse droite qui, normalement, donne de la longueur. Oui, c'est pas mal. Elle définit bien les cils. J'arrive, Rémi. Mais t'as besoin de moi ou pas ? D'accord, ouais, ouais. Purée, quand est-ce que je pourrais avoir une journée toute seule ? En pouvant faire exactement ce qu'on veut. Parfois, je vous jure que j'envie, oui, vous pourriez dire ce que vous voulez, j'envie des célibataires. Parce que on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Oui, j'ai vécu une, oui. Bref, je twist ma brosse avec le petit embout doré et là, elle se met en twist puisque je la twist. Et normalement, si j'avais bien calculé l'autre fois, elle, elle donnait du volume. Du volume. Donne du volume. Qu'est-ce que j'ai ? Aïe ! Voilà. Oh, j'ai du marron clair. C'est joli. C'est joli chez vous. et que quelqu'un se souvient. Oh, c'est joli chez vous. Un indice. C'est une femme britique qui avait dit ça. Ou en tout cas, sa vie était détournée. Je ne sais plus. Enfin, bref. Dites-moi si vous avez une référence. Les jeunes, il n'y en a pas 50, à part les jeunes comme moi. je pense que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. en plus, si tu n'as pas ta Rolex, mon gars, tu es vraiment génial. Oui. Oh, j'ai fait un pâté, je l'ai senti, ça a accroché ma peau. C'est bon. bon, ça suffit pour aujourd'hui, parce que je me maquille juste comme ça pour faire une vidéo et pour me trouver un peu moins moche. En ce moment, je me trouve caca-prout. j'aime pas, je ne m'aime pas. Ah, ça arrive, il y a des choses que je veux dire dans la vie. Je vais mettre un trait contour des lèvres rose. Suis-moi. Et en même temps, je remplis mes lèvres. Ah, je n'ai pas mis le... Je n'ai pas mis le micro. Ah ouais, non mais, on ne peut pas penser sur moi, je suis vraiment une... un peu de... huile à lèvres, j'appelle ça comme ça, de chez Avril, en couleur, je ne sais pas. Pardon, je n'en sais rien. Il est rose comme ceci. Et donc, c'est un petit embout de gloss, c'est... J'en ai deux, comme ça, j'ai le suicide puis j'en ai un presque translucide. Voilà. donc, oui, dans l'amitié, quand il y a des histoires de... argent, les gens se dessoladent, dessolidarisent de toi, c'est une horreur. Pour moi, ce ne sont pas des amis qui sont là. Quand il y a du pognon, quand il y a du pognon, quand il faut aider, va voir ailleurs qui je suis. Voilà. Bon, mais écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de cette mise en beauté, enfin, en meilleure tête ? Ah oui, les yeux sont foncés, en ce moment, j'aime ça, j'aime bien marquer mes yeux. Bah écoute, c'est ma foi. Allez, la prochaine vidéo que je vais tourner dans un quart d'heure seront des produits, sera une vidéo produit fini. Au revoir, ciao, je vous aime. prenez soin de vous d'abord, comme ça, vous prendrez soin des autres plus facilement. Ciao.